Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à notre magazine. À vous la parole, c'est le tout premier numéro de cette année 2023 qui vous propose la télévision BOSOLO TV. Permettez-nous de cette tautologie, mais ça vaut la peine pour vous mettre dans le bain de ce que nous allons vous proposer comme programme. Aujourd'hui, il est revenu plus d'une fois, mais pas avec le même discours. Lui, c'est le président d'Action FACI 2023, proche de l'IDPS, mais également lobbyiste, stratège. Il parle de plusieurs projets porteurs d'espérance, d'émergence et aussi qui va booster le développement économique, social et culturel en République démocratique du Congo. Professeur de son État, initiateur de plusieurs projets, mais également il a les attachements dans la vie politique en République démocratique du Congo parce qu'il a la vision de voir son pays aller dès l'avant. Il s'appelle Patrick Onoya, président de l'Action FACI 2023. Avec lui, nous allons aborder en bâton en puits au cours de cette émission plusieurs sujets d'ordre qui fait la une de l'actualité sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique également en République démocratique du Congo. Vous nous captez depuis Paris, vous nous captez depuis Washington, vous nous suivez à Sankourou, vous nous suivez partout à travers la République par le canal site au numéro 349 sur YouTube, mais également sur Facebook de partout où vous nous captez. Je m'en vais déjà souhaiter bienvenue à mon invité, monsieur Patrick Onoya, qui est revenu plus d'une fois. Bienvenue. Bienvenue, mon frère et Merveux. Bonne année 2023. Merci. On se vit deux ou trois fois dans cette tribune. Tout à fait. Vous êtes venu en toute pertinence proposer, diagnostiquer et aussi voir comment est-ce que le pays est en train d'évoluer sur le plan politique, économique et aussi social en air d'essai. FACI 2023, quel fusil de Paul, après plusieurs propositions ratées. Nous y sommes, nous y sommes, c'est-à-dire nous sommes en 2023, année électorale. Nous nous disons le verre était vide, il est en train de se remplir. On considère que le verre est à moitié plein. Nous sommes optimistes. Vous êtes optimistes. Alors, nous allons aborder plusieurs sujets. Monsieur Patrick Onoya, il est vrai que vous êtes une structure qui soutient les actions du chef de l'État. Déjà dans un passé, pas lointain mais récent, vous avez publié une brochure. Vous avez étalé les 25 actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tusekédi, alors que nous nous approchons, nous ne sommes pas en pleine campagne électorale, mais nous nous approchons vers les grands enjeux électoraux. S'il faut dresser un tableau de ce que FACI a réalisé jusqu'à l'heure actuelle, est-ce que son bilan est flatteur ? Est-ce que ça peut donner espoir au peuple congolais ? Tout à fait. Tout à fait. D'abord, j'informe que nous allons publier très bientôt les 50 actions du chef de l'État. Ah, vous avez évolué de 25 à 75 actions ? Vous avez encore décenné 25 à une autre action. C'est-à-dire, ça fait 75. Ça fait 75. Parce que nous avons publié 25 actions clés. En 2022, nous avons identifié 50 actions clés. Nous disons actions clés parce que ce n'est pas le tout. J'ai commencé par dire que le verre était vide et il est en train de se remplir. C'est-à-dire que le chef de l'État a hérité un pays, nous disons le concept, aux équilibres rompus. C'est-à-dire que rien ne marchait, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau sécuritaire, au niveau politique. Tous les secteurs, aucun ne pouvait être représenté comme un secteur qui marche. C'est comme si vous avez quelqu'un qui est dans un trou de 30 mètres. Lorsqu'on le remonte jusqu'à, on le remonte de 20 mètres, il reste encore 10 mètres. On ne le voit pas encore, il est encore sous terre. C'est ça qui se passe avec FATCHI. Ça signifie qu'on n'est plus au même endroit, le train est en marche. Voilà pourquoi nous disons, pour nous, le verre est à moitié plein. Il n'est pas vide. Il est en train de se remplir. Voilà pourquoi nous mettons le cap faire le deuxième mandat où il fera encore davantage. Mais avant qu'on en arrive au deuxième mandat, il faudra d'abord vanter ce qui a été fait. Vous parlez de 75 actions qui vont évoluer certainement au fil du temps. Mais les 75 actions, parlons d'abord de 25 actions, c'est axé sur quoi ? S'il y a un secteur commun pour lequel nous allons jeter des fleurs aux chefs de l'État, c'est le secteur de l'enseignement. On compte aujourd'hui, avec l'application de la gratuité de l'enseignement, nous comptons au moins 5 millions d'élèves qui ont repris le chemin de l'école. Et ce qui est vraiment, je dirais, un exploit. Au-delà de cela, les enseignants du secteur public ont vu leur salaire carrément avoir une augmentation de 100%. Donc, on est passé de 170 000 francs par là à 310 000 francs pour les nouvelles unités. Donc, ce qui est une très bonne chose. On a vu aussi le nombre d'enseignants qui étaient de l'ordre de 410 000 enseignants passés à plus de 660 000. Ce qui fait une augmentation de 220 000 enseignants, ce qui est quelque chose de formidable. Mais naturellement aussi, la prise en charge des enseignants qui a évolué. Si l'on considère juste le secteur de l'enseignement, nous considérons que le chef de l'État, qui a respecté la Constitution en ce moment-là, parce que la gratuité de l'enseignement primaire est un droit constitutionnel, il est celui, depuis l'indépendance, qui a osé respecter la Constitution. Mais si nous allons, par exemple, dans le secteur de la justice, notre justice qui pose problème, et le chef de l'État l'a répété, plus d'une fois, il y a eu un recrutement de 5 000 magistrats, n'est-ce pas, en plus de la réhabilitation d'au moins 300 magistrats qui ont été injustement révoqués, dont, si nous revenons vers les 5 000 magistrats, dont 2 500 vont commencer au cours de cette année 2023, 23 et 2 500 autres au cours de l'année 2024. Ici, à Kinshasa, voilà un peu, je peux m'édaler jusqu'à demain soir. Oui, les quelques réalisations que Action Facule 2023 a décédé et qui vendent quand même le président de la République. Tout à fait. Mais il y a un problème quand même au sein de l'IDPS, parce que toutes ces actions que vous évoquez ici, ont un problème de communication. On ne sait pas, il a fait, par rapport au volet éducation, au volet social, je parlerai, à ce qui concerne la justice, malgré qu'il y a des choses à dénoncer, mais il y a quand même des avancées, parce qu'il y a quand même un concours que le pays a vécu, un concours qui s'est avéré juste. Mais il n'y a pas une forte communication. La population, la population congolaise, pour la plupart, reste sceptique et s'est dit, mais est-ce qu'il s'est fait ou cela n'a pas été fait ? Vous qui êtes de la mouvance présidentielle, qu'est-ce que vous en faites ? Exactement. Je pense que, comme je l'ai déjà dit, je crois une fois ici, Action Fatih 2023 est venue au monde, si je peux le dire ainsi, sur base d'un besoin de communication, de renforcer la communication sur les actions du chef de l'État. Et voilà pourquoi nous avions proposé les 25 actions clés du chef de l'État. Et là, nous allons proposer encore les 50 actions clés. Et que nous, à chaque fois, nous produisons en plusieurs langues, en français, à la fois dans les quatre langues nationales, plus le TTLA qui est parlé au Sankourou. Donc, nous sommes dans une démarche de contribution. Il est vrai qu'effectivement, plusieurs constatent ce déficit-là, mais plusieurs initiatives naissent pour combler cela, et Action Fatih en fait partie. Alors, il faudra aussi parler de là où ça n'a pas marché, parce que tout récemment, le chef de l'État s'est rendu dans le Congo profond, plus précisément en Bojimaï, où il a déploré la manière dont les fonds publics qui étaient alloués dans différents projets ont été gérés. Le chef d'État a tapé le coup de poil sur la table, et on ne sait pas, les jours qui arrivent, qu'est-ce qui adviendra ? Je parle de plusieurs projets, des relances économiques en République démocratique du Congo, qui restent dans un État chaotique. Mais, au regard de tout ça, vous avez toujours l'audace de vanter ces actions ? Absolument, absolument, parce qu'avant tout, nous avons la volonté politique du chef de l'État, qui est celle d'aller de l'avant. On parle de l'AMIBA, de la SNCT, il y a toujours des soucis malgré les efforts concentrés. Tout à fait. Nous, nous prenons, par exemple, nous, Action Fatih, une politique de développement. La politique de développement, elle vise à pouvoir analyser ce qui ne va pas pour apporter sa pierre de contribution. Par exemple, en ce qui concerne les projets dans le Grand Kassai, hormis les questions de détournement pour lesquelles nous encourageons la justice à faire son travail, nous avons constaté un fait. C'est que le Grand Kassai, de manière générale, et le Kassai oriental, de façon particulière, est enclavé. Et il se pose un sérieux problème d'approvisionnement. Donc, la logistique est le premier frein de développement des projets dans le Grand Kassai. Ainsi, le Kassai oriental, par exemple, est tributaire de la ligne de chemin de fer, donc de la SNCC. Or, la SNCC est une entreprise moribonde. Ceci dit que le retard dans l'exécution des projets dans le Grand Kassai, hormis les questions de détournement, sont dus à un problème logistique. Voilà pourquoi nous avons publié dernièrement une tribune, pour faire comprendre que même le projet, le programme de 145 territoires prôné par le chef de l'État, pourrait connaître un retard dans le Grand Kassai, juste à cause des problèmes de la ligne de chemin de fer. Voilà pourquoi nous faisons, nous, à notre niveau, nous conseillons au pouvoir en place de faire de la relance de la SNCC une des priorités si l'on veut voir les projets se développer dans le Grand Kassai. Et d'ailleurs, nous avons présenté notre disponibilité à contribuer dans l'obtention de financements au niveau international. Alors, par quel mobile vous allez vous y prendre ? Parce qu'ici, Action Fachi, c'est une organisation qui, aujourd'hui, ne bénéficie pas encore de la confiance du gouvernement, dans le cadre de ces vastes projets. Alors, aujourd'hui, vous bombez les torses pour dire que vous pouvez aider le gouvernement à obtenir le fonds pour la relance de ces grands projets, de cette grande entreprise nationale. Mais ça sera comment ? Comment est-ce que cela va se passer ? Je vais ajouter que nous sommes disposés à pouvoir soutenir, dans la recherche de financement, non seulement la SNCC, mais aussi la MIBA. Parce que si le plan de relance de la MIBA a été approuvé par le gouvernement dernièrement, on parle d'un plan de 453 millions de dollars sur cinq ans, avec environ 123 millions d'investissements, cet argent reste à trouver. Et nous, au-delà d'Action Fachi, vous l'avez dit, nous sommes consultants en investissement, ayant un ancrage au niveau international, particulièrement à travers les États-Unis, où se trouve notre cabinet d'affaires. Donc, nous possédons les réseaux nécessaires pour pouvoir lever ces fonds. Vous savez, ces choses sont extraordinaires chez nous, en République démocratique du Congo, juste parce que… Il y a trop d'abus, hein ? Non, non, je parle des méthodes de lever de fonds. Je dis que c'est récent. Lorsque nous nous parlons de ces choses, on peut nous regarder deux fois, voilà. Mais en réalité, des pays tels que le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Nigeria, ils sont très rodés. Et nous partageons les mêmes réseaux, si je peux vous dire. C'est aussi facilement que Quiti a pu acheter BCDC. Mais c'est par quelle méthode ? C'est par ces mécanismes de lever de fonds auxquels nous aussi avons accès. Mais nous sommes butés à un problème culturel, n'est-ce pas, dans notre pays. Mais nous ne cessons de marteler, nous ne cessons de faire des propositions, afin que, nécessairement, nous puissions aller dans la bonne direction. Et si l'on veut découvrir ce que nous pouvons faire, nous sommes disposés à pouvoir montrer le chemin. Rélancer la SNCC, mais également la MIBA. Tout à fait. Une bagatelle de 500 millions de dollars américains, d'après les estimations, d'après le calci fait par votre structure et tant que lobbyiste stratège. Alors, on rentre dans le cadre du plan de développement des 145 territoires et qui tardent encore à s'exécuter. Le président de la République, il va finir son premier mandat. Si Dieu le veut, il va entamer son second mandat. Alors, vous pensez que ce projet-là sera exécuté au cours de ces mandats ou ça va attendre à ce que le président de la République soit élu pour la seconde fois et que ça va voir les jours ? Parce que c'est un projet qui ne date pas d'aujourd'hui. Il y a trop de clameurs aussi, par rapport à ces projets. Non, il faut dire que le projet de développement de 145 territoires est un projet qui évolue quasiment bien. Il faut rappeler que c'est un projet… Sur papier, hein ? Non. Il faut rappeler que c'est un projet de 1,6 milliard pour lequel, déjà dans le budget 2022, plus de 500 millions ont déjà été disponibilisés. Seulement, pour lancer un projet, il y a la phase de préparation. Donc, les structures d'adjudication, donc de passation des marchés ont été sélectionnées, parmi lesquelles le BSECO, le PNUD. Voilà. Il y a tout cet arsenal qui a été préparé, avec la contribution, disons, tout à fait pilotée par le ministère du Plan. Et là, maintenant, les projets sont en train d'être lancés, et particulièrement dans la partie ouest. Nous pensons que si tout va bien, comme il y a déjà un budget de plus de 500 millions déjà disponible, on peut déjà voir un début de travaux. naturellement, il est vrai que c'est un projet qui va se prolonger jusqu'en 2024. Alors, vous parlez d'un débit de travaux, hein ? 145 territoires, c'est l'ensemble des territoires nationaux congolais qui sera en ébullition par rapport aux travaux des 145 territoires. Alors, c'est un projet qui sort dans le cadre du programme du gouvernement. C'est un projet qui est essentiellement et bien exclusivement du chef de l'État. Ou ça, c'est un projet qui sort dans le cadre du programme que le Parlement doit voter ? Non, non, c'est une bonne question. Mais il faut savoir que le programme de développement local de 145 territoires est l'émanation du plan de développement stratégique de la République démocratique du Congo. Ce plan stratégique de développement de la République démocratique du Congo a été élaboré pour l'émergence de la RDC d'ici 2050, dans lequel se retrouve le programme de 145 territoires n'a pris que, n'est-ce pas, un ensemble d'éléments pour la matérialisation de ce plan stratégique déjà validé par l'État congolais d'ailleurs il y a quelques années. Donc, il y a une cohérence en fait entre le plan stratégique de développement de la République démocratique du Congo et le programme de développement de 145 territoires. Donc, ce n'est pas une invention, mais c'est une application de ce qui avait déjà été convenu par les Congolais. Mais depuis un certain temps, vous étiez lancé dans la campagne de voir au sein du gouvernement congolais un ministère d'investissement. Je crois que c'est ça votre cheval de bataille. Et on s'est dit, le projet des 145 territoires ne trouvera son sens, qu'ici il y a des investissements sérieux et que les gens viennent booster ces 145 territoires. Parce que par financement propre du gouvernement, on sent des méandres, on sent aussi des insuffisances. Parce que s'il faut allouer un montant des X millions de dollars américains par province, par territoire, ça ne sera pas peut-être suffisant pour booster le développement. Mais pourquoi ne pas se focaliser aux investissements ? Pourquoi ne pas se focaliser qu'à nos investissements qui viendront booster de manière assez efficace le développement des 145 territoires, dont Félix Tchusiké dit « Attends voir le pays rayonner dans le coin et ses recoins ». Merci beaucoup. C'est une bonne préoccupation. Parce qu'on vous voit dans ça. Exactement. C'est une préoccupation fondamentale et qui est effectivement un cheval de bataille pour nous. Pour y répondre, je vais faire un peu une distinction. Dans le monde des investissements, d'une certaine manière, on peut catégoriser les investissements dans deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les investissements sociaux et les investissements productifs. Et le tout se distingue sur le retour sur investissement. C'est-à-dire, lorsque le retour sur investissement est long, ça signifie sur 20, 25 ans, on considère que c'est un investissement social. Dans le sens que, parfois même 50 ans, c'est comme dans l'éducation. Lorsqu'on investit dans l'éducation, ce n'est pas un investissement qui vous rapporte de l'argent du coût. Alors là, c'est un investissement social. Mais il y a des investissements productifs. L'investissement productif, son retour sur investissement est généralement à moyen terme, c'est-à-dire sur 3 à 5 ans, on peut récupérer l'argent. Les investisseurs privés sont intéressés par les investissements dits productifs. Parce que lorsqu'il met de l'argent, n'est-ce pas, il veut voir un retour. Et l'État s'intéresse, devrait s'intéresser, je dis bien devrait, s'intéresser avant tout sur les investissements sociaux. Parce qu'ils constituent une base sur laquelle les investissements productifs devraient reposer. Voilà pourquoi le programme de développement de 145 territoires est d'abord, a priori, sur le financement de l'État. Parce que lorsque l'on construit les bâtiments administratifs pour rétablir l'autorité de l'État, un investisseur privé, a priori, n'y a pas un intérêt. Mais cela a un intérêt pour l'État, dans ce sens qu'il permet de, comme on le dit, rétablir l'autorité de l'État. Les routes de desserts agricoles favorisent l'installation, l'acheminement des produits agricoles et qui faciliterait, qui encouragerait le fait que les investisseurs privés puissent venir installer des usines. Maintenant, là où nous intervenons avec le ministère de l'Investissement, c'est que nous constatons ce qui, dans une réflexion financière, serait considéré comme un gaspillage. C'est-à-dire, on voit l'État financer avec ses fonds propres des investissements productifs. D'un point de vue financier, ce n'est pas indiqué. Il n'est pas indiqué de pouvoir financer avec son argent propre un investissement productif. Non, c'est du gaspillage. Il faut plutôt lever des fonds parce que cet investissement est supposé rapporter. C'est comme Bukangalo, nous avons 200 millions partis. Ça signifie 200 millions de perdus. Et ça, c'est de un. Et de deux, lorsque l'on considère à chaque fois que c'est l'État qui doit faire, nous, nous disons non, l'État doit faire faire. Parce que si cet argent, les 200 millions, avaient été confiés à une entreprise privée, eh bien, ce privé-là serait déjà en prison. Mais comme c'est l'État et que c'était le Premier ministre, il y a un problème constitutionnel. C'est constitutionnel. Oui. Nous, nous disons… Il faut voir telle juridiction ou telle juridiction. Exactement. Consulter la Constitution, finalement la Cour constitutionnelle qui se déclare incompétente. Au bout du compte, quelque part, il y a toujours 200 millions de dollars qui sont partis. Dévolatilisés. Et on ne sait pas quoi en faire. Nous, nous disons, le ministère de l'Investissement, oui, il faut le créer, mais avant tout, il faut changer de paradigme. Il faut que l'État passe de faire à faire faire. C'est-à-dire que l'État comprenne que même la Chine communiste a compris que pour booster le développement, on passe par le secteur privé. Donc, cela, le ministère de l'Investissement aurait avant tout un sens à partir du moment où l'État comprend que pour se développer, ce n'est pas l'État qui doit faire, mais l'État doit être incitateur du secteur privé. En ce moment-là, l'État devrait maintenant apparaître comme celui qui met en place des mécanismes pour le développement du secteur privé. Or, pour que le secteur privé se développe, entre autres, il y a la question d'argent. Voilà pourquoi la création du ministère de l'Investissement devrait aller avec un ensemble de réformes, notamment la réforme du FPI. Moi, je m'inscris toujours en faux lorsque le FPI, qui peut avoir 10 à 20 millions par mois de la taxe qu'elle a, un espace sur les importations, et qu'elle se limite à pouvoir prêter de son argent. Disons non, dans le monde financier, ce n'est pas une bonne manière de faire. Le FPI, s'il intégrait une réflexion basée sur la création d'un effet de lévier financier, utiliserait plutôt son argent, comme ce qu'on appelle financement dans le jargon financier, le financement mézanine, qui permettrait de lever beaucoup plus de fonds. Le FPI, avec 10 millions mensuels, devrait être à même, annuellement, de financer au moins un milliard de projets. Avec un pays qui manque de tout, qui importe tout, environ 2 milliards de dollars dépensés chaque mois pour les importations, il est important de repenser notre philosophie, n'est-ce pas, en matière d'investissement. Et surtout, il y a un principe économique important qui n'est pas respecté ici. C'est que l'investissement direct étranger se développe davantage dans les pays où il existe une classe d'investisseurs locaux. Or, chez nous, qui doit développer la classe d'investisseurs locaux ? C'est l'État congolais. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que le ministère de l'Investissement est une nécessité, dans la mesure où il va venir booster avant tout l'investissement local. M. Patrick Onouia, est-ce que les discours sur la création d'un ministère d'investissement en République démocratique du Congo, après mille et une analyses, on constate, parce qu'on a interrogé aussi les experts, qui ont donné leur avis, qui ont donné la voix, ils ont dit que non, c'est une nécessité à ne pas écarter pour les politiques. Est-ce que l'écho parvient aux décideurs ? M. Patrick Onouia, effectivement, moi je suis content que votre, disons, les échos qui vous sont parvenus sont semblables aux nôtres. Nous sommes très, très, très encouragés. M. Patrick Onouia, parce que les échos parvenus sont partout. La présidente de la République de la Primature soutenons cette initiative, parce qu'après, des explications fournies, et les gens comprennent qu'il y a nécessité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes victimes de guerres injustes, nous sommes victimes des bradages de nos minéraux, nous sommes victimes de beaucoup de choses. Alors s'il faut créer un pont, ça serait souhaitable aussi très, 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 très bien voir les choses. Mais on s'est dit maintenant la question de savoir si le porteur de ces projets arrive à booster, à parvenir sa voix auprès des décideurs. M. Patrick Je pense que c'est un processus qui évolue bien, surtout, par exemple, vous me rappelez pendant que vous interveniez, nous avons fait une publication où nous avons parlé si la relance, le financement de la relance aux entreprises publiques était une fatalité. Nous avons répondu nécessairement non. Et naturellement, vous allez vous rendre compte que le ministère du portefeuille, qui travaille sur les questions de relance des entreprises publiques, est généralement limité quant à la question de son financement. Donc du financement de ses plans de relance. Autant qu'elle peut démontrer ses limites sur la question de financement du plan de relance de la MIBA. Nous disons qu'il est important qu'il existe un ministère qui serait chargé de la recherche de financement alternatif. Ce qu'on appelle… Est-ce qu'il n'y aurait pas empiétement des prérogatives ? Exactement. Voilà pourquoi nous faisons la nuance sur le financement alternatif. Lorsqu'on parle de financement alternatif, parce que le ministère de finance, par exemple, est un ministère d'assiette. C'est-à-dire qu'elle s'occupe de financer avec l'argent produit par les régies financières de façon générale. Ça signifie que c'est l'assiette, l'assiette fiscale qui, en flux, se claise au-delà des apports, n'est-ce pas, de la Banque mondiale, de FMI, donc les partenaires multilatéraux. Lorsque nous parlons de financement alternatif, ça signifie qu'au-delà des partenaires multilatéraux, donc des partenaires au développement, il existe la finance internationale. Il existe les marchés des capitaux. Dans les marchés des capitaux, il existe par jour plus de 1000 milliards de dollars qui circulent et qui ont besoin d'être absorbés. Ça signifie que la République démocratique du Congo doit créer des entonnoirs d'absorption des fonds qui existent au niveau de la finance internationale. Et je pose toujours une seule question. Donnez-moi le nom de ce ministère en République démocratique du Congo qui constitue cet entonnoir pour capter les milliards de dollars qui existent au niveau du marché des capitaux. Même au niveau du système bancaire international, je n'en vois pas. C'est une spécialité qui n'existe pas et qui serait en ce moment la spécialité du ministère de l'investissement qui viendrait appuyer le financement de la relance des entreprises publiques, particulièrement les entreprises de la catégorie dite productive, et aussi le développement des investisseurs locaux. Je crois que cette analyse aussi pointue a séduit les étudiants de l'université de Kinshasa et d'autres universités en République démocratique du Congo qui à chaque fois n'arrêtent d'appeler le professeur Onoya pour donner de plus amples explications. Je crois qu'à l'avenir, ça s'aidera aussi mieux d'associer dans ces forums les politiques qui parfois sont emportés dans la quête de certains intérêts et qui n'ont pas vraiment de finalités pour la population congolaise. M. Patrick Onoya, nous allons parler de votre initiative sur la tasque Fox économique. Nous sommes toujours dans le même cadre. Nous parlons politique, mais permettez-moi de vous poser une telle question. Vous êtes sorti, vous avez fait une sortie médiatique avec Pomp au regard de la situation sécuritaire qui prévoit l'Est du pays pour initier une fois de plus la tasque Fox économique pour taire le bruit des armes à l'Est de la République démocratique du Congo. Une initiative qui est ce qui nous suive au Rwanda, même ici à Kinshasa, et paraît mystérieuse. Mais on ne sait pas d'où est venue cette idée et par où voulez-vous en venir. Merci beaucoup. Le point de départ de cette initiative, c'est le discours du chef d'État lorsqu'il a fait la situation au niveau de l'Est. Il a répété, martélé, que la guerre de l'Est est une guerre économique. Ceci dit, si cette guerre est économique, alors au-delà du front militaire, au-delà du front diplomatique, il doit exister un front économique. Et ceci nous a... Ce qui viendra porte quoi ? Merci beaucoup. Les solutions militaires et diplomatiques sont déjà mises en... Le chef de l'État a utilisé une expression forte. Il a parlé des vérités expansionnistes du Rwanda, afin de... qui est préoccupé à faire main basse sur nos minéraux. Ceci nous a amenés à faire une petite étude sur la question. Et nous Kinshasa n'a pratiquement pas géré l'Est de la République démocratique du Congo depuis plusieurs décennies. Je vous expliquerai. Depuis l'entrée de la FDL et particulièrement de la rébellion qui est allée vers 1998, ayant amené le RCD, nous constaterons que des fleurons de l'Est, nous parlons de la Sakima à peine créée par Mousset, qui est née des cendres de la Somme Inki, n'a jamais pu ressusciter de ces cendres. Et vers le haut, on a la Sokimo, n'est-ce pas ? Curieusement, ces entreprises sont toujours en faillite pendant que l'or est au top au niveau mondial. Pendant que le coltan, qui est... les années 2000, lors de la rébellion RCD, a été ce qu'on appelait la période de la grande surchauffe, où le coltan a atteint, n'est-ce pas, des valeurs vraiment très élevées, donc une augmentation exponentielle. Ces entreprises, depuis plus de 20 ans, n'ont jamais pu se rélever. Pendant que les minéraux d'étroité, coltan, cassiterite, wolframite ajoutés à l'or, se comportent toujours bien, plus ou moins au niveau mondial. Donc, la faillite de la Sokimo, de la Sakima et toute autre entreprise publique minière de l'Est, a été planifiée et a été entretenue au profit, n'est-ce pas ? Au profit d'une exploitation artisanale dont les filets sont tirés en Ouganda et au Rwanda par un mécanisme soit de rébellion ou de néo-rébellion. Néo-rébellion est une expression que je craie pour dire que particulièrement le Rwanda, depuis sa nostalgie du RCD, a toujours eu la main sur les minéraux du Congo. Si on en lui empêche, par exemple, permettant d'ouvrir une parenthèse sur l'état de siège, mais pourquoi il y a rébellion actuellement ? Eh bien, parce que la situation que j'appelle néo-rébellion, ça signifie où il y a un calme plat, mais les affaires, le couloir entre la République démocratique du Congo et le Rwanda est ouvert, là, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'état de siège ? Avec l'état de siège, ce couloir a été coupé. Les circuits d'approvisionnement... C'est qui est entomplifié, d'ailleurs, la guerre. Exactement. C'est-à-dire, à partir du moment où il n'y avait plus d'approvisionnement, on s'est dit, allez, on reprend les armes. Et vous remarquerez que nous avons vécu, avec ces mouvements rebelles, particulièrement le M23, dans un système de rébellion, néo-rébellion. La néo-rébellion, c'est que lorsqu'il n'y a plus de guerre, il y a brassage. Brassage, et vous constaterez que ces rebelles, lorsqu'ils entrent dans l'armée congolaise, ils ont des affectations toujours vers les zones minières. N'est-ce pas ? Voilà. Tout ceci veut dire que cette guerre, c'est pour les minérés. Alors, maintenant que le chef de l'État a pris la décision d'en finir, pour bien couper la situation, il faut assurer la relance de la Sokimo et de la Sakima. Il est important parce que, tenez, les exploitations artisanales que nous avons se font majoritairement dans les concessions de ces entreprises. publiques. Et tant que ces entreprises publiques ne vont pas renaître de leurs cendres, eh bien, l'exploitation artisanale va continuer. Et si ces entreprises renaissent, eh bien, on va passer à un stade industriel et ce qui va même faciliter la négociation locale de nous minerer directement avec les acheteurs internationaux. Pour aujourd'hui, en ce moment, la République démocratique du Congo peut dire, oui, venez acheter. Mais qui, qui peut brandir 100 kilos d'or ? 500 kilos d'or ? Même 10 kilos d'or ? Le gouvernement ? Il n'y en a pas. N'est-ce pas ? Donc, la guerre est économique dans ce sens de dire qu'il est important de savoir que ceux qui les préoccupent, ce sont les minerais. Et si nous voulons être maîtres de, 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 du jeu, nous devons nous approprier. Et pour cela, il faut assurer la relance, une meilleure organisation. Et il est important qu'il existe un groupe de travail, une task forcée, un groupe de travail, une force opérationnelle qui, avant tout, va se charger de poser le diagnostic. Parce que ce que nous disons ici est une partie du diagnostic, mais le diagnostic doit être étendu, exhaustif, afin de trouver des solutions adéquates et y travailler. Voilà. Est-ce que la task forcée en question dispose d'un carnet d'adresse ? Parce qu'il faudra aussi, hein, vous booster et avoir un carnet d'adresse pour vous persuader et puis dissuader tous ces mondes-là pour qu'ils reviennent faire le marché en RDC ? Ne vous en faites pas. Vous savez ce qui est intéressant ? On a, par exemple, les rapports des Nations Unies. Oui, la question des carnet d'adresse, carnet d'adresse. Ne vous en faites pas. Vous savez, les rapports des Nations Unies, par exemple, sont très clairs. Par exemple, dans la catégorie des minerais dites 3T, ce qu'on appelle les majors, donc les grands acheteurs, ils sont connus. Ils ne sont même pas plus de 10. Ça signifie quoi ? Ça signifie que ce qu'ils veulent, l'industrie, je donne un exemple, l'industrie électronique ne s'arrêtera pas. L'industrie électronique consomme plus de 65% du coltan qui est produit. Ça signifie que les smartphones continueront à être produits, les ordinateurs continueront à être produits et ainsi de suite. Ils vont acheter là où cela va se trouver. Voyez ? Donc, si nous nous commençons à exploiter, ils viendront parce qu'ils en ont besoin. Et en ce moment, nous ne le faisons pas. Alors, le Rwanda, l'Ouganda, donc Kigali et Kampala se présentent comme étant, en mettant des centres commerciaux, des minerais de la RDC. Alors, Patrick Onoya, nous citons déjà dans cette entrevue qui vous a proposé la télévision Boso TV. Je tiens à rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde que c'est le premier numéro de cette année 2023. Nous avons le privilège de recevoir sur ces plateaux Patrick Onoya, lobbyiste, stratège, président d'Action FACI 2023. Mais sur le plan politique, avec tous les tableaux que vous venez de peindre là, vous croyez qu'il y aura en 2023 l'élection en RDC ? Absolument. La détermination du chef de l'État est de pouvoir respecter le calendrier électoral. Voilà pourquoi la CENI est appuyée et que, d'ailleurs, le gouvernement a pris la résolution de financer à 100% les élections tout en restant ouvert à toute aide possible. Cela évolue. Nous avons déjà l'enrôlement, voilà, qui évolue. La détermination, en tout cas, du chef de l'État est de pouvoir réaliser les élections en 2023. Et là, c'est très important pour tout homme politique, femme politique, de pouvoir se préparer, car ceux qui espèrent à un report risquent gros. À côté du report, peut-être un dialogue peut se profiler à l'horizon. Est-ce qu'Action FACI serait d'avis que les politiques se mettent encore ensemble pour réfléchir sur la marche de la RDC ? Vous savez, je me rappelle, il y a un nombre de sciences qui a travaillé sur un sujet où il a répertorié plus d'une centaine de dialogues depuis l'indépendance. Eh bien, c'est vrai que nous, Africains, avons la culture du dialogue à travers l'arbre-palabre, mais la meilleure façon de dialoguer à nos jours, c'est autour des urnes. Préparons-nous, n'est-ce pas, de façon démocratique. Je conseillerais tous les challengers à se préparer afin d'affronter les urnes. C'est la plus simple des façons. Les transitions, remarquez, que ce soit la transition avec Mobutu ou que ce soit avec la transition avec Kabila, n'ont jamais rien apporté de bon au pays, si ce n'est que des agitations de plus. Ce qui est préférable est que le calendrier soit respecté et que les différents challengers se préparent pour s'affronter. Est-ce que les élections ont apporté quelque chose d'intéressant en RDC, d'après votre lecture ? Oui, d'après ma lecture, moi je crois avant tout que le concept de démocratie est un concept qui doit être tropicalisé. Ça, c'est très important. Nous avons un malheur, c'est le malheur du mimétisme, c'est le malheur qui nous amène, par exemple, on a une constitution qui est copiée sur une constitution française et belge. Malheureusement, nous ne réfléchissons pas comme les Français, nous réfléchissons comme les Africains. Mobutu avait dit, chez nous, le pouvoir est sacré. Par exemple, la sacralité du pouvoir, nous ne la voyons pas dans notre constitution, n'est-ce pas ? Mais pendant que dans notre culture, lorsque ce soit Bantou et même Milotik, le pouvoir est sacré. Moi, avant tout, j'encouragerais les chercheurs en sciences politiques et sciences sociales, que ce soit au niveau du droit, de réfléchir pour repenser. Parce que nous devons créer une démocratie à l'africaine, une démocratie congolaise et qui va beaucoup plus se marier à notre culture, plutôt que de rester calqué vers un style démocratique qui, du coup, ne marche pas nécessairement avec nous et nous sommes obligés de faire avec. Patrick Onoya, lobbyiste stratège. Alors, peut-être une dernière question. Vous réfléchissez tant que scientifique ou politique en 2023 ? Je ne sais pas me dissocier des deux. C'était avec plaisir que nous vous avons accordé ces nouveaux numéros. Dès l'année 2023, nous avons eu le privilège de recevoir Patrick Onoya, président d'Action FATCHI 2023, lobbyiste et stratège. Il parle avec son cœur, il a sa tête pour réfléchir et pour proposer des pistes et des solutions allant dans les sens de booster l'émergence de la République démocratique du Congo. Il est dit à qui veut l'entendre, mais avec l'espoir, la République démocratique du Congo se relève de ses centres. Messieurs Patrick Onoya, merci de nous avoir accordé ces temps d'échange scientifique et politique et aussi économique pour parler de la République démocratique du Congo. Nous espérons vous revoir dans un prochain numéro. Vous qui nous avez suivis à travers le monde et d'ici la porte, vous bien restez branchés dans les programmes de la télévision Boussolo TV. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501